Bonjour, ici Dorian Vallée. Bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un bilan de mon année 2017 très rapidement, de façon synthétique, donc à la fois sur mon chemin personnel, sur les stats du blog, de YouTube, la vente des livres, les grandes décisions de l'année, tout ce que aussi je prépare pour 2018. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter un petit peu tout ça avec des données chiffrées. Je sais que les personnes qui me suivent aiment bien aussi avoir ces données chiffrées. Donc j'ai préparé quelques données que j'ai avec moi. Donc avant tout, c'est à taille humaine. À taille humaine, c'est ce concept que j'ai créé en 2015 qui est ce principe de faire des stages, ateliers, séminaires, on les appelle comme on veut, en très petits comités. Donc j'accueille toujours au maximum 7 personnes. Je crois même le groupe le plus complet qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était 7 avec moi, ou 8 avec moi plutôt. Et donc cette année, il y a eu pas mal de sessions qui ont été principalement à l'étranger. Donc il y a eu deux sessions à Syros dans les îles grecques. Il y en a eu une à Marrakech et il y en a eu une au Val de Consolation en France. Et c'était vraiment des moments extraordinaires pour chacun en fait. Pour moi, avant tout enrichissant et dans ce partage très fort qui était autour des lois universelles, bien sûr je vous en reparlais, qui était le sujet majeur de mon livre de cette année. Et voilà, donc à taille humaine, ça se développe énormément. Il y a première session en Thaïlande, je pars fin janvier. Donc là, on est un groupe de 6 je crois et ça va être juste extraordinaire. Voilà, j'ai juste hâte de être dans un coin très sauvage de la Thaïlande. Ça va être juste féerique. Ensuite, c'est Amatai, le coaching Amatai qui est là. Le principe, c'est que je me rends chez une personne ou je passe énormément de temps avec une personne spécifiquement pendant X jours. Donc en fait, il y en a eu un pendant cette année qui était à Melbourne. Donc une personne, coucou à elle si elle regarde cette vidéo, qui m'a fait venir sur Melbourne pendant trois semaines pour qu'on avance ensemble, pour qu'on discute et on échange énormément et qu'on fasse à sauter quelques blocages, etc. Et ça a été pour moi aussi riche d'expériences. Ça a été immense et j'espère avoir d'autres occasions comme ça en 2018 parce que c'est vraiment des moments très particuliers entre quelques individus. Ensuite, c'est le cercle à taille humaine. Le cercle à taille humaine, c'est cet espace de formation que j'ai créé en ligne et donc qui s'est ouvert gratuitement cette année. Donc en fait, avant, toutes les formations étaient allées de 197 à 999 euros. Et ça n'allait plus dans le sens de ce que je voulais. En fait, je n'étais plus en accord avec le fait de vous demander une certaine somme spécifique d'argent pour vous délivrer quelque chose. Alors que pour certains, mettre 300 euros sur la table, c'est facile et pour d'autres, c'est très difficile. Donc l'idée, c'était de rapporter de la justesse là-dessus. J'ai juste décidé de m'accorder avec la loi du don et de l'équilibre et de tout donner. Et ensuite, vous avez libre choix de pouvoir contribuer à tout ça ou non. Et donc, c'est sur le cercle à taille humaine.fr. Vous avez accès à tout, créez votre compte et vous pouvez accéder à ces différentes formations. Donc, il y en a une sur la loi, sur les lois universelles, la loi d'attraction, le taux vibratoire, l'intention vibrante. Voilà, je ne vous les fais pas tous. Il va y en avoir des nouvelles aussi qui vont arriver pendant cette année. Tout ça, je le fais juste gratuitement, juste parce que ça me tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment des formations de qualité qui ont leur place. Il y en a d'autres qui paieraient des milliers d'euros pour avoir ce genre de choses. Donc, ça me fait aussi énormément plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui, peuvent en profiter. Ensuite, les livres. Je voulais vous faire… Donc, cette année, ça a été la grande sortie de ce livre sur « Vivre en accord parfait avec les lois universelles ». Donc, il me tient énormément à cœur. Je n'ai même pas la version avec la dernière couverture, mais il me tient vraiment à cœur. Il est très apprécié. Et il est tout le chemin personnel dont je vais vous reparler pendant cette année qui est absolument phénoménal. Ça marche plutôt bien, ça. Et moi, j'en profite pour vous rappeler les autres qu'il y a. Donc, il y a toujours celui-là sur la gestion du temps qui est… Voilà, il est un peu controversé parce que ça reste une porte d'entrée. C'est très léger à lire et ça apporte de la légèreté sur ce domaine de la gestion du temps. Il se vend plutôt bien. Mais voilà, après, il y a des personnes qui recherchent toujours beaucoup plus et qui sont déçues. Et c'est normal, elles sont beaucoup trop cerveau gauche de toute façon pour comprendre. Ensuite, les « ce soit la loi d'attraction », donc les réponses à toutes vos questions. Là, c'est une synthèse de toutes les questions qu'on m'a posées pendant trois ans. Et celui-là que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, « 7 secrets cachés sur la loi d'attraction » avec 7 grands secrets en fait qui permettent vraiment de s'aligner avec cette loi universelle. Et donc, ces livres, mon but en fait, c'est de pouvoir devenir indépendant, vraiment libre financièrement grâce juste à la vente des livres. Donc, ce n'est pas encore le cas, mais c'est sur le bon chemin. En 2017, donc, j'ai vendu 1 000 livres et 1 500 e-books. Donc, 1 000 livres, donc c'est tout sur Amazon toujours. Les livres, ça m'a procuré 5 000 € de chiffre d'affaires et les… Enfin, ce n'est pas tout à fait de chiffre d'affaires, c'est de commission. Mais bon, après, il y a encore la TV à enlever. Et en e-book, ça m'a valu 2 000 €. Ça fait 7 000 au total, mais la dynamique à la fin de l'année, il est beaucoup plus importante. Donc, vraiment pour 2018, ça sera beaucoup plus important. Surtout que je vais sortir de nouveaux livres. Et le but, c'est que ce livre sur l'énergie originelle soit… Et le même attrait, on va dire, que les lois universelles, parce qu'il va être très, très puissant et celui sur l'alimentation vibratoire aussi qui va être révolutionnaire et j'ai vraiment à cœur de le partager. Voilà, ensuite, c'est des stats sur le blog. Donc, le blog, en 2017, il a fait 440 000 visites, ce qui est chouette. Très grosse progression. On était à 185 000 en 2016 et là, ça va continuer. Aujourd'hui, il fait à peu près 50 000 visites par mois. Donc, c'est… Voilà, je suis très content. Il y a eu vraiment énormément d'efforts de fait sur ce blog. Et bon, même si son nom, la plateforme Biennet, ça ne me parle plus, mais il a quand même toujours sa place dans tout ça. Donc, je suis très content de ça. Il y a à peu près 25 000 abonnés sur le site et un petit point aussi sur YouTube. YouTube, c'est énormément de vidéos et seulement 4 000 abonnés. Donc, ça ne grandit pas autant que je l'aurais imaginé. Mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Donc, c'est très bien aussi. Il y a des personnes qui font comme toujours. Voilà pour ça. Ensuite, c'est tout mon chemin de développement personnel. Donc, c'est fait. Cette année, ça a été une grande libération. Une grande libération, une phase d'éveil incroyable qui a été ponctuée en fait avec les lois universelles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, je participais à énormément de stages, de séminés, etc. Et cette année, beaucoup moins. Donc, j'ai été accompagné surtout par Alexis Santin dans le travail de l'ombre. Donc, aller faire face à nos ombres, à mes ombres intérieures, à mon dragon et pouvoir libérer tout ça, libérer tout ce qui est stocké, cristallisé, etc. Et ça a été un vrai travail de libération. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aussi toute une phase de reconnexion. On peut appeler ça de toute façon, c'est un téléchargement d'informations. C'est une reconnexion au savoir cellulaire, au savoir, à connaissance, engrammée dans l'ADN, aux anal akashiques aussi, on peut appeler ça comme ça. Et en fait, qui m'ont permis de faire la lumière sur des croyances auxquelles je m'attachais et qui étaient complètement illusoires. Donc, des croyances par rapport à l'éveil, des croyances par rapport à la réincarnation. Et toutes ces choses me plombaient en fait littéralement. Et je sais qu'elles plombent énormément de personnes dans la spiritualité parce que c'est de la soupe à la guimauve à deux balles dans laquelle tout le monde est englué et qui, voilà, sous cet office de New Age et de Bisounours, etc. Et c'est bien, un monde de bienveillance. Et en fait, ça enferme littéralement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je fais des vidéos qui sont très piquantes justement. Notamment, déjà, j'ai fait une vidéo sur la différence entre développement personnel et dépouillement personnel. Pour moi, c'est du dépouillement personnel que je fais aujourd'hui, pas du développement personnel parce que tout ce que vous rajoutez, de toute façon, ça vient s'accumuler sur la couche de crasse que vous avez déjà. Et en fait, l'idée, c'est d'aller enlever la couche de crasse plutôt que de rajouter des choses par-dessus pour la masquer en fait. Donc, c'est tout un chemin vraiment. Et donc, c'est des vidéos comme le développement personnel, c'est de la merde, comme les valeurs personnelles, c'est de la merde, des choses sur lesquelles je m'amuse beaucoup et je pique vraiment sur des endroits. Donc, il y en a vraiment qui me rentrent dedans et qui sont… Voilà, parce que ça les pique. Il y a des endroits où ils n'ont pas envie d'être piqué, mais c'est complètement OK. Chacun fait son chemin, ses expériences, c'est parfait. Ensuite, je voulais vous présenter mes livres coup de cœur de l'année. Premier, c'est celui-là, « Connais-toi toi-même » de Yann Lipnick avec « La libération de l'être ». C'est le tome 2, donc le tome 1, il est là-bas, je ne vais pas le chercher, mais je vous le recommande aussi. Ça, c'est absolument génial. C'est des codes ADN qui sont… C'est des codes énergétiques qui sont engrammés dans notre ADN qu'on peut utiliser, qui nous permettent de nous libérer de plein de blocages. Donc, des blocages, il y en a aussi plein, on peut les trouver avec un pendule ou même avec un ressenti particulier, mais vous pouvez avoir des kystes émotionnels, des failles dans l'aura, des entités, des implants, des problèmes liés à l'ADN, les ailes d'ange à détériorer, des problèmes de sang, des corps énergétiques, des chakras, des fuites d'énergie vitale. Voilà, c'est hyper varié et c'est génial. Ça m'a permis de me libérer définitivement des derniers petits trucs. Il n'en restait plus beaucoup, mais voilà. Ça, c'est une perle et j'accompagne maintenant les personnes qui le souhaitent avec ça. Ensuite, c'est ce livre de dingue qui est l'illusion de la réalité. On se fait tous rouler. David Hayek a fait un job de fou. Alors, c'est écrit tout petit, c'est des pages énormes, mais il y a vraiment… Ça montre comment le monde fonctionne vraiment, toutes les manipulations qu'il y a dans tous les systèmes. et il le fait avec beaucoup d'amour. Donc, même si c'est des informations parfois très dures, c'est fait avec beaucoup d'amour. Et j'apprécie énormément ce livre. C'est une vraie bible. Ce gars-là, voilà, pour 30 euros, on peut avoir une bible comme ça de plus de 1000 pages qui est absolument phénoménale. Et on a conscience des enjeux aussi qui se passent sur Terre. Ensuite, la vie des maîtres. Alors, celui-là, ça fait très longtemps qu'on me le recommandait. Et en fait, je n'étais pas passé… Il y avait quelque chose qui me bloquait. Je ne sais pas pourquoi. Et je sais pourquoi. C'est que je devais avant tout me reconnecter à ma partie divine, à mon être divin, à mon pouvoir pleinement créateur, à ma toute puissance pour pouvoir comprendre ce qu'il y a là-dedans. Parce que ça, c'est super puissant. C'est certainement intemporel. Et il y a 10 000 niveaux de lecture différents. Donc là, comme je le saisis aujourd'hui, c'est juste magistral. Et voilà, ça reconnecte vraiment à ce dont l'être humain est capable dans toutes ses capacités. S'il se reconnecte vraiment à son aspect divin. C'est absolument magique. Ensuite, j'arrive peu à le trouver. Je crois que je l'ai prêté. C'est Jade et les sacrés mystères de la vie. Celui-là, il est intemporel aussi. Je vous mets le lien dans la description ou dans l'article lié. Il est magistral, ce petit conte-là qui est bourré de... Il est génial, en fait. Il est plein de sagesse. Il est plein d'humour. Vous vous sentez mal, vous lisez ça. Vous vous sentez mieux après. C'est instantané. Et un dernier, je n'avais pas prévu de le présenter, mais en fait, il a tout son sens. C'est celui-là. Celui de Anita Bourjani, qui est donc « Diagnostic incurable, mais revenu guéri à la suite d'une NDE ». Une femme indienne qui est allée jusqu'à la mort pour comprendre, pour vivre cette expérience d'éveil et qui est revenue pour enseigner tout ça. Et c'est fait aussi avec un amour immense et c'est absolument merveilleux, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est mes livres au coup de cœur. Et j'ai quasiment fini. Je voulais vous parler de ce que je vais accomplir en 2018. Donc, j'ai cinq grands points. Le premier, c'est continuer dans cette conscience de ma nature divine et continuer à évoluer avec tout ça. Je me sens aujourd'hui très libre, très vibrant, très éveillé. Et c'est vraiment une joie. Il y a une paix intérieure qui s'est installée, qui est incroyable. J'ai juste à cœur de partager ça, de permettre à des personnes d'être à mon contact pour pouvoir en bénéficier aussi. Et voilà. Je sais que je suis sur ma voie de toute façon et que quoi que vous en pensiez, je sais que je suis sur le chemin qui a aujourd'hui, en tout cas, fait du sens. Ensuite, c'est un détachement encore plus prononcé par rapport à la nourriture parce qu'aujourd'hui, je suis encore... J'ai dépassé le stade de la faim physique. En fait, la faim physique, je ne la ressens jamais. Par contre, il y a une attache émotionnelle encore qui est présente. Et donc, c'est tout mon chemin sur la nourriture pranique. Et voilà. L'idée, c'est d'être libre, de pouvoir manger ou non. Et il y a beaucoup moins d'attaches, mais j'en sens encore. Et parfois, je me fais happer par le fait de trop manger ou quoi que ce soit. Et voilà. C'est des choses sur lesquelles je veux avancer. Continuer encore sur le développement des capacités extrasensorielles, du ressenti, de pouvoir capter des informations facilement. Voilà. Ça, c'est des choses que je veux continuer. Continuer aussi sur l'activation de mon ADN christique et de mon ADN cristallin magique. Je le fais tous les jours quasiment. Et ça devrait être tous les jours. Et je vais inviter chacun à le faire aussi. On le fait en stage. Et voilà. Je ne peux que vous inviter à me rejoindre. Après, je pourrais partager des choses. Mais ça n'a rien à voir entre le fait de le vivre en vrai et le vivre en un côté. L'activation du troisième oeil aussi qui est importante. Donc ça, ça va continuer aussi. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir toujours cette clairvoyance de plus en plus. De pouvoir savoir ce qui se passe sans avoir besoin de parler, de chercher, de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, je fais moins de formation. Je participe moins à la formation et tout ça parce que la connaissance, elle est en moi. Je la ressens et je peux y accéder beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, je vais continuer dans cette voie. Et le grand objectif de cette année, c'est de publier deux livres qui seront le premier sur l'énergie originelle qui est l'expression de l'énergie de l'âme sans compromis, pleinement en accord avec les lois universelles qui est fait donc directement suite aux lois universelles et qui est une mine d'or parce que c'est tout mon chemin de libération personnelle que j'ai fait ces derniers mois. Et voilà, il va juste être magique. Et j'ai juste hâte. Et ça sera pour début mars. Début mars, il sortira sans faute. Et l'autre, ça sera sur l'alimentation vibratoire. Et ça va être une révolution dans le domaine de la santé. Votre santé ne dépend pas de l'alimentation physique que vous mangez. Bien sûr, ça joue. Mais ce n'est pas le plus important. Avant tout, l'attitude que vous avez et le fait que vous puissiez dynamiser tout ce que vous buvez, mangez. Et ça prend une dimension complètement autre. Et il y a des processus, des techniques, des codes, plein de choses qu'on peut utiliser qui révolutionnent la vie littéralement. Et voilà, c'est toute une conscience qu'on peut mettre dessus également. Voilà mon bilan. J'espère que ça peut vous inspirer aussi à faire le vôtre et puis à prendre quelques, peut-être, bonnes résolutions dans votre vie. Mais la seule résolution que vous devriez vraiment prendre, c'est de faire de votre mieux parce qu'il n'y a que ça qui compte et d'être pleinement vous-même. Le reste, c'est que du bonus. C'est toujours dans l'être que ça se joue et non dans le faire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.